Bonjour chers auditeurs de Rémy FM, bienvenue dans votre émission L'encre et la plume, l'émission que la radio Rémy FM vous propose tous les samedis à partir de 9h. Nous recevons ce matin M. Abdouar Malmang et les journalistes, critiques littéraires, administrateurs du think tank littéraire. Nous aimons lire. M. Malmang, bonjour et merci d'être là ce matin. Bonjour Sylvie, bonjour à tous les auditeurs de Rémy FM. Je suis content d'être l'invité de L'encre et la plume et de maintenir avec vous des questions qui me passionnent, c'est-à-dire des livres, de littérature et de lecture. D'accord, merci. Dites-nous un peu qui est Abdouar Malmang. Alors, je suis journaliste sénégalais depuis bientôt une vingtaine d'années. Alors, je suis ici à Soudida, où se trouvent les locaux de Rémy FM. C'est là où a commencé ma carrière professionnelle, avec le journal Le Quotidien, créé par Madjambal Djan, du groupe Avenir Communication. C'est là où nous avons fait nos premiers pas en tant que stagiaires dans les années 2003, puis en tant que journaliste. Et puis, nous avons fait également d'autres rédactions, comme Wal Fadri, Enquête. Voilà, j'ai pas mal bourlingué dans plusieurs rédactions. Et récemment, j'étais en charge de la chronique littéraire sur la RTS2, que j'ai animée avec beaucoup de plaisir pendant sept bonnes années. Et donc, j'ai reçu des écrivains, des éditeurs, voilà, toute la crème de la littérature sénégalaise. Ceci a dopé ma passion pour les livres. C'est une passion que j'ai depuis, voilà, que je porte en moi depuis tout jeune. Mais ceci a ouvert mes yeux également sur les enjeux de la littérature sénégalaise et également sur le besoin d'agir. Et c'est comme ça que nous avons créé, avec des amis passionnés de livres et de littérature intéressés, des éditeurs, des journalistes, des écrivains. Ce groupe que nous appelons Nous aimons lire, parce que c'est cette passion qui nous réunit. Et c'est un groupe qui existe depuis une dizaine d'années déjà sur Facebook, qu'on a co-créé avec l'écrivaine Ndefatoukhan. Et donc, nous avons sur Facebook des milliers de membres. Et sur WhatsApp, le groupe est un peu plus restreint, parce que c'est un groupe de réflexion et d'action également sur la littérature sénégalaise. Donc le but, c'est de réfléchir sur les enjeux de la littérature sénégalaise, sur l'économie du livre, sur la promotion des ouvrages, sur l'édition, sur la chaîne du livre, sur la critique littéraire, sur les mecs et d'éditeurs, tout. Et donc, nous, nous voulons un groupe qui réfléchit et qui propose des actions, voilà, et qui pose également des actes pour promouvoir la littérature sénégalaise. Et comment est née votre passion pour l'écriture ? Parce que vous étiez journaliste, presse écrite, n'est-ce pas ? Non, avant ça, avant, bien avant. Il faut savoir que moi, j'ai un parcours assez singulier. J'ai fait des études scientifiques. Mais comme on dit, j'ai fait un master en sciences. Mais j'ai toujours eu un livre dans mon sac, autant que je me souviens. Et j'étais poursuivi par cette passion pour les livres, et ça m'a rattrapé. Et donc, naturellement, quand je suis venu au journalisme, je me suis occupé de la culture, de façon générale, et plus, ces dernières mois, plus spécifiquement de la littérature. C'est une passion qui est née dans un contexte familial où j'ai grandi. Il y avait une bibliothèque, il y avait des livres, il y avait, voilà, des grands frères et des grandes sœurs qui lisaient, qui nous passaient à la fois des revues, aminants, et donc il y a un climat familial, voilà, des romans photos, on lisait tout, et donc qui est favorable à cette passion qui m'a transmis le virus, quoi. D'accord. Et que doit-on comprendre par Think Tank ? Alors, nous aimons lire, c'est un Think Tank littéraire, nous, nous voulons, c'est un Think Tank, c'est un groupe, Think c'est pensée, Tank c'est un peu Tank, voilà, c'est un groupe de réflexion et d'action sur la littérature. On ne se contente pas seulement de réfléchir. Il y a des débats, il y a des polémiques, le groupe est vraiment animé, on aime les polémiques parce que, mais c'est des polémiques courtoises qui font avancer les choses, et donc, mais on ne se limite pas tout simplement à des discussions, de salons, on veut poser des actes. Et nous avons co-organisé avec l'association de la presse culturelle, la PCS, que je salue au passage, pour le dynamisme et la qualité de l'organisation, un panel sur la critique littéraire, par exemple. Ok ? Donc, toutes les réflexions que nous menons à travers ce groupe, qui regroupe toutes les sommetiers du livre et de la littérature, et nous voulons les traduire en acte. Et nous projetons très prochainement, au courant du mois de décembre, d'organiser, par exemple, un café littéraire, avec les ouvrages qui ont été récemment primés, parce qu'il y a des pays littéraires. Il faut aussi qu'on donne de la visibilité à ces pays littéraires, à ces ouvrages-là. Et ces ouvrages sont Roussilence, de Fatima Dialoba, Je suis un ange de Pape Sambakane, et Peuple de l'eau, de Damansar. Donc, ces ouvrages ont été éprimés à la fois par le prix des Sénacles, qui est l'association des jeunes écrivains du Sénégal, et également le prix développé par le prix, donc je cherche le nom, la Minsale, créée par notre ami Faradjaye du collectif Parlons Poésie. Donc, il y a une dynamique littéraire, une effervescence, et le groupe Nous aimons lire va proposer, en partenariat avec d'autres associations, de professionnels du livre, des réflexions, des idées, pour structurer l'espace littéraire, la gouvernance du livre. Ok, au Sénégal. D'accord. M. Mang, on constate général qui est là, les Sénégalais et le livre, ce n'est pas un grand amour. Selon vous, quelles sont les raisons de ce désamour, et quelles solutions proposez-vous ? Alors, est-ce qu'il y a un désamour ? Moi, je ne pense pas. Si, il y a une très grande passion, surtout pour les jeunes, pour le livre. Oui, une très grande passion. Moi, je peux donner un exemple, un livre qui a eu beaucoup de succès auprès des jeunes, ces derniers temps, c'est Chambre 7 de notre concert fatigué, mais les jeunes, à tort, ils ont dévoré, ils ont lu. Et c'est un livre qui se partage, je ne sais pas maintenant, si l'auteur envoie les fruits, qui se partage en format PLF, sur les groupes WhatsApp, etc. C'est un autre problème. La passion du livre est là. Maintenant, le livre est concurrencé par d'autres activités, les réseaux sociaux, la télévision a perdu un peu la côte, mais essentiellement par les réseaux sociaux. Mais il y a une volonté de lire. Mais seulement, le livre n'est pas toujours disponible. Oui, d'accord, pour les jeunes. Et il y en a beaucoup, il faut voir le nombre de Sénégalais que l'on voit, qui ont des cornes sur Wattpad, qui écrivent, qui lisent, etc. Pour moi, les jeunes n'ont jamais autant lu. Il y a un besoin de lire, il y a un besoin de l'écrire extrêmement vivace. Il faut voir nos rayons de librairie. Puis il y a des jeunes Sénégalais qui publient énormément. Maintenant, il faut un dispositif pour accompagner ça. L'amour du livre est toujours là. Et moi, je n'ai jamais, en 20 ans d'expérience professionnelle, je n'ai jamais senti autant d'envie de lire, autant d'envie d'écrire dans ce pays-là. Là, il faut que le livre, comment faire pour rendre les livres disponibles ? OK ? Moi, j'organise souvent des ateliers d'écriture et des séances d'écriture, mais je distribue des livres. Parce qu'en tant que journaliste, je reçois des livres de service presse de certains éditeurs. Après lecture, après émission, je reçois des jeunes, que ce soit les étudiants, etc., mais ils en raffolent, ils me les arrachent. Et donc, il y a une passion. Seulement, le livre n'est pas tellement disponible. C'est ça. D'accord. L'écriture est un métier très respecté, mais qui ne fait pas vivre son nom. Pourquoi ça va ? Alors, pour parler un peu de façon prosaïque, un bon poète, c'est un poète pauvre, maudit. C'est ça, dans l'imaginaire des gens. Les gens n'ont jamais écrit pour s'enrichir. Barzac était tellement endetté qu'il se cachait, qu'il se déguisait en femme pour pouvoir sortir dans la rue. Et donc, c'est une réalité, quoi. On n'écrit pas à la base pour pouvoir vivre de sa plume. À la base, le principe, c'est ça. On écrit pourquoi, non ? On écrit parce qu'on est porté par une passion. On écrit parce qu'on est porté par un besoin. On écrit parce que, pour certains, c'est une mission. Pour d'autres, c'est un devoir. On écrit pour vivre, pour dire ce que l'on pense. C'est déjà ça. Pour exprimer ce qu'on a au fond de soi. On écrit par amour, on écrit par conviction, on écrit par... Il y a mille raisons pour d'écrire, mais pas pour l'argent. Maintenant, après, après, il y a des écrivains installés qui ont des prix, qui vendent des livres, qui gagnent un peu d'argent. C'est possible. Mais ils sont commis sur... Voilà, quoi. Sur les centaines de milliers de livres qui sont chagallés. Voilà. C'est la réalité. Après, maintenant, il faut dépasser cette posture fataliste et se dire, maintenant, comment faire en sorte que les gens vivent mieux ou comment est-ce que... le marché... Faire en sorte que le marché du livre se porte mieux. Est-ce pas ? Donc, ça, il y a un travail à faire sur la qualité des ouvrages. Il y a un travail à faire sur le prix. Je le disais tout à l'heure pour qu'il n'ait pas... Je pense qu'il est un peu excessif ici au Sénégal de fixer un prix du livre à 15 000 francs. C'est le prix d'un sac de riz. Si tu dis que j'achète un livre, j'achète un sac de riz, tu vas... Alors, j'ai ce dilemme-là. Tu vas acheter le sac de riz. Donc, il faut revoir le coût du prix. Oui, c'est le cas. Il faut voir également la chaîne de distribution. Mais également, il faut travailler également à la formation des écrivains, des jeunes écrivains. Il y a beaucoup d'écrivains spontanés. Il y a des gens qui se lèvent, qui écrivent des livres comme ça, qui n'ont pas forcément suffisamment lu pour pouvoir produire des œuvres de qualité. Et le problème, c'est que si les œuvres ne sont pas de qualité, ils ne se vendent pas. Et le lecteur qui tombe sur une œuvre qui n'est pas de qualité, il doit se faire décourager à vie, ou bien pour très longtemps, pour les livres, etc. Donc, à la base, les éditeurs également, il faut qu'on les forme pour qu'ils soient en mesure de proposer au public des livres, de qualité, etc. Et tout ça va contribuer à renforcer l'économie du livre parce qu'il n'y a pas seulement les prix, comme on le dit en marketing, les 4 P, il y a le prix, il y a le produit lui-même, il y a la promotion et également, donc toute la communication autour du livre et également, il y a la distribution du livre dans les bibliothèques, dans les librairies, etc. Mais ici au Sénégal, les écrivains se plaignent pour, ils n'arrivent pas à, par exemple, à vendre, la vente ne se porte pas bien à la sortie de leurs livres. Oui, vous savez, j'ai l'habitude de présenter en disant que la littérature sénégalaise, c'est comme le football sénégalais. Il y a des joueurs qui sont à l'étranger, qui jouent dans des championnats huppés et qui gagnent leur vie et il y a des joueurs qui sont dans les championnats locaux et qui tirent le diable par la queue. Donc, il y a des écrivains sénégalais de renommée internationale Bob Carbolis-Jop, Mohamed Mogarsar, Priconcourt, 2021, Fatih Jom, et puis, il y a des écrivains sans doute établis dont les œuvres sont au programme, etc. Maintenant, après, il y a une, il y a également des auteurs qui sont là dont le marché est plus restreint parce qu'ils vendent des livres sur le plan sur le plan local. Leurs œuvres ne sont pas traduites, ne sont pas vendues à l'extérieur, etc. Mais tout ça, c'est un travail de qualité. Si l'œuvre est de qualité, si l'œuvre est de qualité, et moi, je crois que dans ce pays-là, on a des écrivains de qualité qui sont là. Mais si les écrivains sont suffisamment accompagnés par les éditeurs, surtout, la formation des éditeurs, c'est extrêmement important, on pourra produire des œuvres de qualité. Et si le marché local est réduit, parce qu'on a un taux d'un alphabétisme qui est très élevé, ça c'est un facteur, on a un pouvoir d'achat aussi qui est très limité, même si le marché local est réduit, le livre peut s'exporter, il peut être traduit en plusieurs langues, en plusieurs langues, c'est ça, le marché du livre, il est mondial. Et donc, maintenant, on accède à ce marché du livre mondial que lorsqu'on fera des œuvres qui seront de qualité, tu vois, que le chinois pourra lire, que le thaïlandais pourra lire, que l'américain pourra lire, etc. On a vu, il y a des ouvrages sénégalais qui sont traduits dans plusieurs langues dans le monde, le chinois-méricain, l'aventure ambiguë, une suivante lettre, le ventre d'Atlantique, récemment, Mohamed Bogasa, c'est des ouvrages qui sont traduits à des millions, millions d'exemplaires dans plusieurs langues. Le marché de la littérature ne faut pas seulement limiter au marché local. D'accord. Ici au Sénégal, quel genre de livre se vend le mieux ? Ah ça, je ne saurais le dire. Il faut demander aux éditeurs, aux libraires et aux éditeurs. Mais, en tout cas, tous les libraires vous diront que l'essentiel de leur chiffre d'affaires provient des livres scolaires. Parce que c'est les livres que, précisément, on est obligé de... Les oeuvres au programme. Les oeuvres au programme. OK ? Même s'il y a la concurrence des librairies par terre, des photocopieurs, tout ça, etc. OK ? Les oeuvres au programme, les livres scolaires. Parce que quand on dit oeuvres au programme, c'est Maria Maba, c'est sur l'anglais, c'est les bouts de bois de Dieu, c'est du bon genre, etc. C'est vrai. Il n'y a pas que ça. Les livres pédagogiques, les livres de maths, les livres de science, les livres de... Voilà. c'est des livres qui se vendent très bien. Au Sénégal, il y a combien ? 4 millions d'écoliers ou un peu plus. Donc, il y a un marché énorme, le marché du livre scolaire. C'est pourquoi ici, également, les éditeurs sénégalais se battent pour pouvoir accéder à ce marché-là. Ce sont les livres de philo, les livres de français, les livres de maths, les livres scènes. Moi, je disais tout à l'heure en début d'émission que j'ai fait des parcours... J'ai fait un parcours scolaire avec un bac S. Mais j'ai appris les maths et les sciences physiques avec des éditions étrangères. Nathan, Bélier, Hachette, etc. pour ne pas les nommer, ces maisons d'édition-là. Alors qu'aujourd'hui, quand nous entrons dans les... Et c'est ça. Et ces livres-là sont là depuis des millions... Depuis des années. Donc c'est des millions et des millions d'exempleurs qui sont vendus chacun et c'est un marché qui nous échappe totalement. Alors que récemment, moi, j'étais content de voir que un prof de maths du lycée de Bambé et son nom m'échappe tout le temps a produit un livre de mathématiques pour classe de première et classe de seconde, etc. Mais c'est un livre qui n'a rien à envier au produit chien général. Donc, on peut relancer l'économie du livre en faisant... en renationalisant l'édition scolaire ou en tout cas en donnant la part belle à des ouvrages de qualité reconnus par un comité scientifique et que ces ouvrages-là soient édités, non seulement produits ou édités par des éditeurs locaux. Je prends un exemple. Comment ça s'appelle ? Je pense que c'est la professeure de philo Ramatoulaye Diagne. Quand elle sort un livre qui est pour des élèves de terminale, le professeur de philo reconnu pour sa qualité, cet ouvrage-là, doit pouvoir être proposé au programme. Il y en a tant d'autres. C'est un nom qui me vient à l'esprit. Mais au Sénégal, il y a des formateurs, des professeurs qui sont capables de produire des livres pédagogiques avec un contenu adapté et que ces livres-là soient édités par nos éditeurs locaux. Le vrai enjeu en réalité de notre souveraineté éditoriale est là. OK ? Mais bon, c'est un marché qui est attribué à des maisons de l'éducation étrangère qui viennent s'enrichir pendant que nous travaillons. Quand on nous demande d'apprendre et d'être sages à l'école, eux, ils se font de l'argent. D'accord. M. Meng, la plupart des écrivains sénégalais se sont plein du volet édition dans l'art littéraire. Votre avis là-dessus ? Alors, vous savez, au Sénégal, il n'y a pas de formation en édition. Il n'y a pas une formation agréée. Je pense que récemment, au niveau de la faculté des lettres et sciences humaines de Dakar, on a ouvert un master ou une licence professionnelle en édition. La formation en édition a été laissée en rade et l'éditeur est un maillon essentiel de la littérature et donc on ne peut pas vouloir développer notre littérature, produire des œuvres de qualité, révéler des auteurs également de renom si nous n'avons pas une masse critique d'éditeurs formés les gens deviennent éditeurs par exemple sur un coup de tête ils vont dans une maison d'édition on leur refuse leur propre on leur refuse leur manuscrit et ils le disent eux-mêmes et ils deviennent des éditeurs des éditeurs ou bien ils en ont marre de sortir des livres et de ne pas voir les retombées financières ils disent que non on va éditer nous-mêmes nos propres ouvrages ou bien ils se disent qu'il y a le fond d'aide à l'édition qui est là il faut qu'on en profite et on crée nos maisons d'édition c'est pourquoi tu vas voir des écrivains qui sont à la fois des écrivains des éditeurs etc ok qui édite le peuple qui sont sous toute la chaîne de valeur du livre ceci ne parcie pas à la promotion d'une bonne qualité et donc du livre ok et donc on voit beaucoup critiquer certains ouvrages qui sont bourrés de fautes c'est vrai on en a mais pour moi ça c'est anecdotique il faut voir tout le système de la de l'édition au Sénégal en mettant en place des formations appropriées et en proposant également un programme de formation pour les éditeurs pardon qui sont déjà en place parce que l'édition c'est un métier il faut l'apprendre pour être éditeur on ne s'improvise pas éditeur et donc c'est ce qui explique que parfois on voit des ouvrages qui n'ont vraiment pas leur place dans nos maisons dans nos bibliothèques parce que si nos enfants tombent sur ces armes de blague là c'est catastrophique oui d'accord pour les auditeurs qui nous ont pris un coup je rappelle que vous suivez votre émission en créant la plume nous recevons monsieur Abdou Ahmad Mang journaliste critique littéraire administrateur du think tank littéraire nous aimons lire nous on parle souvent de critique littéraire à quoi cela consiste exactement alors la critique littéraire c'est un métier aussi qui consiste à donner un point de vue sur la création littéraire elle peut être journalistique elle peut être universitaire voilà donc c'est émettre un point de vue en tant que lecteur et donc pour pouvoir donner une chance au livre parce qu'un livre dont on ne parle pas un livre où il n'y a pas de critique c'est un livre qui est destiné à mourir de sa belle mort donc il faut des critiques littéraires pour accompagner la création littéraire comme il faut des critiques cinématographiques pour accompagner pour décortiquer également parce que l'ouvrage est écrit dans un contexte social économique culturel ok et parfois il faut il faut pouvoir lire une critique pour pouvoir comprendre cette histoire ok moi à chaque fois par exemple que je relis les grands classiques africains sénégalais par exemple Bukarim Maïmouna de Aboulaï il y a un grand professeur de littérature africaine à l'université de Dakar qui s'appelait Mohamedoukan et qui a beaucoup écrit sur ces ouvrages là et c'est intéressant de le relire et quand tu le relis en parallèle à ces ouvrages classiques là tu comprends mieux le contexte dans lequel ces ouvrages là ont été écrits et donc c'est en plus donc la critique littéraire c'est d'avoir un passionné de livres et de lectures quelqu'un qui a une culture littéraire assez large pour pouvoir apprécier et faire partager également son point de vue sur tel pouvoir sur telle production littéraire etc c'est ça en fait et au Sénégal il n'y en a pas eu beaucoup 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 surtout au niveau de la presse écrite à la télé on a l'éminent Sade Khan voilà et qui a il n'y a eu pas donc mais il y en a trop il faut encore voilà beaucoup de beaucoup de beaucoup d'autres Sade Khan il y a mon ami Sare qui est sur RTV qui est sur comment ça s'appelle ITV également avec son émission littéraire Belle Ligne etc il faut beaucoup d'autres émissions littéraires sur la place publique et je suis content de savoir qu'ici l'encre elle a plu vous parlez de livres de littérature etc on a besoin de livres parce que une société qui ne lit pas c'est une société qui n'avance pas c'est une société qui n'innove pas donc il faut que le livre soit présent parce que le livre nous renvoie le miroir nous permet de nous regarder les yeux dans les yeux et nous permet de nous critiquer nous permet de nous remettre en cause nous permet de nous avancer les pays qui lisent ce sont les pays qui avancent comme disait Nasser Mandela et donc la critique elle est là pour accompagner cette production littéraire susciter également chez le public l'envie de lire parce que moi si vous sortez un livre Sylvie j'espère que d'ici l'année prochaine vous aurez sorti un livre Sylvie si vous sortez un livre je dois pouvoir en parler de façon à ce que quelqu'un ait envie de le lire c'est également ça donc c'est également une technique un art et puis voilà et certains même considèrent aujourd'hui la critique littéraire comme un genre particulier à côté des autres genres que sont le roman les scènes le théâtre également en littérature donc n'importe qui ne peut pas être critique littéraire aussi si 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 n'importe qui il suffit d'être passionné par ce qu'on fait d'être passionné par la lecture alors maintenant après maintenant il faut apprendre à professionnaliser cette passion parce que quand vous êtes un amateur de littérature voilà ou de cinéma très souvent votre réaction à la sortie d'un film ou à la lecture d'un livre c'est j'aime pas j'aime ou j'aime pas ah non ça j'ai adoré ah mais ça c'est super ah non ok il faut savoir maintenant placer derrière ces mots placer maintenant des idées des concepts qu'est-ce qui fait que tu as aimé qu'est-ce qui fait que tu n'as pas adoré qu'est-ce qu'on pourrait l'autre qu'est-ce que ce roman dit sur nous-mêmes dit sur les autres comment tu peux le relier à un contexte beaucoup plus général comment tu peux le rapprocher à d'autres productions littéraires quelle est la motivation donc il faut y avoir un travail pour aller un peu plus en avant et en profondeur que le simple j'aime pas ou j'aime pas ou j'ai péché aimé du lecteur lambda etc donc voilà ok et pourquoi les médias ne s'intéressent pas assez aux critiques littéraires alors je voulais dire également une chose qu'on peut être critique littéraire mais parce que la critique littéraire elle porte sur toute la chaîne de valeur du livre par exemple une critique littéraire pour faire des enquêtes sur le marché du livre au Sénégal on peut être critique littéraire et faire voilà des enquêtes sur l'attribution des marchés du livre scolaire au Sénégal le critique littéraire ne se limite pas seulement à l'oeuvre qui est qui a ce même ok d'accord et donc la question c'était quoi encore monsieur Tardus pourquoi les médias ne s'intéressent pas aux critiques c'est partout le livre dans les médias la place du livre dans les médias recule ok mais nous devons prendre conscience du fait que le livre est important il éduque aujourd'hui moi je suis formateur en journalisme et en communication mais beaucoup de jeunes ont du mal à s'insérer sur le marché professionnel parce que le problème c'est la langue l'amitié de la langue et peut-être que nous avons eu la chance de voir à la télé toutes les émissions étaient en français mais aujourd'hui je ne dis pas qu'il faut faire des émissions en français pour des raisons commerciales pour toucher le grand public les émissions se font en holof ce qui est normal aussi mais le constat est que voilà le français a reculé dans les médias dans nos espaces publics etc et le niveau de langue notre niveau de langue dépend très souvent de notre rapport à la lecture et pour des étudiants qui veulent travailler dans les métiers de la communication dans voilà c'est dommage qu'ils passent à côté de leur objectif tout simplement parce qu'ils ont un déficit de vocabulaire ou un déficit de grammaire tu vois et donc il faut il faut le donner et pourtant il y a des livres ils aiment lire pour ces gens-là quand tu leur donnes un livre ils adorent il faut donc donner la chance de rencontrer le livre qu'ils aiment nous sommes tous des lecteurs et chacun d'entre nous est un lecteur est un grand lecteur potentiel mais mais il n'a pas encore rencontré le bon livre Sylvie il y a un livre si tu le lis tu vas te dire Anna mais comment est-ce que j'ai fait pour ne pas avoir lu ce livre depuis tout le temps ce livre-là il est quelque part dans un rayon du bibliothèque il t'attend voilà il t'attend il te tend les bras tu vas le rencontrer un jour à force de lire il faut faire en sorte que cette rencontre-là se fasse plus vite entre le livre entre le public et le livre et donner la chance au livre de rencontrer le public et donner au public la chance de rencontrer le livre qui a été écrit pour eux et qui leur parle et donc les médias jouent un rôle très important dans le sens et bon moi j'étais journaliste presse écrite pendant plus de depuis et puis le temps le temps parce que quand vous avez un livre il faut le lire et en même temps vous avez des activités qui vous attendent dans la rédaction quand vous avez voilà c'est un peu compliqué à la télé c'est un peu plus simple ok mais je n'ai pas je n'ai pas moi observé dans l'histoire récente des médias du Sénégal quelqu'un qui a une critique littéraire qui a fait carrière dans la presse écrite ok dans la presse écrite je dis bien à la radio il y en a à la télé il y en a ok dans d'autres comme dans les agences de presse il y en a je pense à mon ami Aouba Kadea mais en presse écrite surtout dans un quotidien il y en a je n'ai pas et je me suis posé la question est-ce qu'il n'y a pas une compétition voire même une rivalité entre l'écriture journalistique et l'écriture littéraire ou romanesque etc je ne sais pas je pose des questions mais toujours est-il que le facteur temps on doit pouvoir dégager du temps pour se consacrer au livre et à la littérature mais là moi-même j'ai été un peu victime de ça quand vous animez une émission littéraire vous venez chaque semaine vous animez une émission littéraire les gens ils pensent que voilà tu viens en dîle de temps tu t'amuses tu as lu etc ils ne savent pas si tu dois inviter chaque semaine un écrivain mais derrière c'est un travail énorme tu as un volume de 500 pages à terminer avant de tout mais ce temps de travail là puisque tu ne le passes pas au bureau puisque tu le passes chez toi ou etc et donc les gens ne le voient pas conséquence il n'est pas valorisé on va dire qu'on critique littéraire il ne travaille pas il fait son malin alors que ce n'est pas ça on a on a on a une énorme masse de travail moi quand j'animais des critiques littéraires sur la RTS2 j'étais au volant je profitais des embouteillages pour lire donc je dis là je suis au volant mais je lis et donc il y a derrière j'entends des clactions je lève le nez je vois que on trouvait du temps pour lire voilà on se lève à 4h du matin pour lire etc donc voilà mais c'est la passion il faut de la passion pour ça comment ou bien que doit-on faire pour que les médias se l'approprient alors il faut les médias les médias privés ont des objectifs commerciaux ok il y a il y a les médias publics et c'est dans la politique du livre de l'état d'imposer enfin pas d'imposer en tout cas d'encourager les médias publics à avoir des émissions des émissions on a en France une émission qui s'appelle la grande librairie qui passe sur France 5 voilà et à des autres grandes écoutes est-ce que ici tu peux penser ici un mec du soir à 20h à 21h une émission littéraire pour ensemble du soir dans un grand média c'est possible dans la mesure où on incite les médias à le faire c'est-à-dire qu'il y ait des accompagnements voilà il y a un fond qui est prévu pour la promotion du livre c'est le fond d'aide à l'édition et ce fond là pour venir dire écoutez Rémy FM vous faites une émission littéraire le samedi à 10h et voilà je subventionne je sponsorise il doit être prévu des fonds pour ça il doit être également prévu des fonds pour former des journalistes parce que le métier de critique ne se ne se ne se enfin on ne forme pas de critique littéraire dans les écoles de journalisme au moment j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui s'appelle Babou Diop tout le monde connait qui est passionné de littérature de cinéma qui est sans doute l'un des plus grands critiques africains de cinéma et donc qui nous a transmis ce virus là à l'école j'ai eu comme professeur Maroubofale aussi ok même si c'était un sévère Maroubofale l'écrivain donc il nous a transmis ce virus là donc parfois c'est vrai il y a une passion de base mais parfois également il y a des rencontres décisives qui te permettent d'affirmer ta vocation et de la nourrir et de l'encourager peut-être que c'est le temps de formaliser ça en tout cas nous dans le groupe nous aimons lire nous posons cette réflexion et nous voulons et donc moi avec d'autres dans le groupe il y a d'autres Omar Salle Fatima Dialloba Aouba Kade M. Zoko qui participent les Fatoukan Diallo de l'Armatan qui participent voilà il y en a d'autres qui participent à l'inflexion et moi l'idée que je veux lancer cette année c'est de créer des clubs de lecture dans les écoles de journalisme ok on peut concevoir un étudiant qui ne lit pas un étudiant en comptabilité voilà qui ne lit pas c'est pas méchant même si bon on aurait préféré qu'il lise davantage mais un journaliste qui ne lit pas c'est la catastrophe ouais et donc un journaliste doit lire et donc voilà et notre projet c'est d'implanter des clubs de lecture et de littérature dans les écoles de formation surtout dans les écoles de journalisme pour voilà redonner goût au livre et pourquoi pas même des bibliothèques dans les rédactions oui ça c'est envisageable je rappelle que l'association de la presse culturelle APCS a une petite bibliothèque à son siège au niveau de la maison de la presse mais je ne crois pas que cette bibliothèque soit tellement fréquentée ou que ces livres soient vraiment fréquentés par les jeunes c'est-à-dire qu'ils ne lisent plus M. Meng des politiques se servent aujourd'hui de l'encre et la plume pour leur communication après Bobakar Kamara Abdourahman Diouf c'est au tour de Mambouidjao de sortir un ouvrage intitulé Le Sénégal qui vient délivre le programme pour véhiculer des messages vous êtes artisan de la plume quelle appréciation vous en faites ? Oui c'est assez paradoxal à un moment où on dit que les gens ne lisent plus à un moment où on dit qu'on est dans un pays en alphabète où à peine un peu plus de 10% des gens savent lire et comprennent effectivement ce qu'ils lisent alors que nos hommes d'état ou un candidat à la présidentielle publie c'est parce que le livre offre un cachet à la fois scientifique et intellectuel c'est ça le livre offre une certaine aura le livre adoupe un peu le parcours intellectuel etc on peut concevoir rarement un intellectuel sans un livre donc le livre donne un cachet voilà une question intellectuelle à côté de la question de 30 millions il y a la question littéraire aussi de la présidentielle mais il faut saluer ça il faut saluer ça parce que dans ces livres c'est des idées il y a une littérature politique ça a toujours existé et donc voilà il faut saluer cet engouement pour nos 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 présidents nos futurs présidents en tout cas nos candidats pour le livre et la littérature maintenant j'espère qu'aussi en tant qu'auteurs ils ont suffisamment vécu la difficulté à se faire publier la difficulté à rendre son livre visible et à être lu que lorsqu'ils seront élus présidents ils prendront des mesures pour pouvoir corriger tout ça pour pouvoir un peu à partir de leur expérience d'écrivain même si c'est écrivain politique pouvoir insuffler une politique qu'une politique du livre mais ce qui est ce qui est souvent aussi regrettable c'est que ces hommes politiques ont des moyens et surtout ont des capacités de mobilisation des ressources extraordinaires et ils ont pour la promotion de leurs livres ils ont des moyens ok ce qui est regrettable c'est que que ce soit des maisons d'édition étrangères qui publie ces ouvrages là d'accord on l'a vu avec certains hommes politiques je ne vais pas citer de noms qui ont choisi des maisons d'édition alors que ces ouvrages là pouvaient valablement être écrits imprimés distribués au Sénégal etc. et participer donc à renforcer l'économie du livre ok nos politiciens c'est connu quand ils sont malades ils vont se soigner à l'étranger ils envoient leurs fils étudiés à l'étranger mais il ne faut pas qu'ils envoient leurs idées se faire imprimer à l'étranger ils peuvent l'imprimer il y a suffisamment de qualité pour ça donc on peut dire que c'est une bonne option pour les candidats oui c'est une bonne option mais également l'écrit l'écrit tu sais l'écrit autant leur a été les propos autant on peut dire comme l'avait dit un premier un certain candidat mais autant l'écrit te faire l'écrit te faire je pense que la question la question du troisième mandat qui a été ajouté à un moment au Sénégal l'argument massue des opposants c'est il l'avait écrit dans son livre ok il l'avait écrit dans son livre donc le livre en même temps est preuve le livre en même temps donc parfois c'est un couteau à double tranchant parce que la vie politique étant mouvante l'écrit reste et sert également de pièce à conviction parfois dans certaines situations d'accord donc est-ce qu'il ne faudrait pas les encourager ne serait-ce que pour marquer leur empreinte pour les générations futures bien sûr il faut écrire parce qu'un livre c'est un témoignage pour les générations futures un livre c'est un livre a une valeur documentaire avant tout avant d'être politique programmatique etc un livre éclair sur les réalités politiques socio-économiques etc pour comprendre les années Diouf le Sénégal ce qu'il a vécu il faut lire les mémoires d'Abou Diouf voilà il faudra il faut lire les ouvrages politiques et c'est une sous-documentation extrêmement importante pour les chercheurs pour les citoyens pour les étudiants en sciences politiques voilà etc donc voilà il faut les encourager à lire et que les hommes politiques sont obsédés par le fait de laisser des traces et le livre contribue également à laisser une trace et ça reste quoi d'accord quel regard avez-vous sur la démultiplication des quotidiens au Sénégal au moment où aujourd'hui le public se détourne de la lecture oui c'est un des paradoxes aussi comme on le souligne ok les jeunes sont plutôt branchés sur le net sur internet etc et et il y a une c'est un phénomène qu'on observe à chaque fois à l'approche d'une d'une élection majeure au Sénégal présidentielle ou législative les journaux se multiplient au Sénégal etc il faut savoir que l'histoire de la presse sénégalaise on a une presse qui est essentiellement qui a des liens congénitaux avec la politique les gens ont créé des journaux au Sénégal pour pouvoir se positionner sur le plan politique historiquement ça a été toujours comme ça les journaux ok du temps de Blaise du temps d'un galadou etc donc le journal au Sénégal le journal écrit en tout cas au Sénégal est une émanation de la scène de la vie de la vie politique donc ce lien là il persiste il persiste toujours quoi et donc il n'est pas il n'est pas surprenant que voilà que nos kiosques se remplissent au grand plaisir d'ailleurs des lecteurs et de nouveaux de nouveaux titres de nouveaux journaux etc à l'approche d'une d'une présentation mais non comme disait l'autre pourvu que ça dure et il ne faut pas aussi que les journalistes qui travaillent dedans perdent leur emploi parce que voilà il y a plusieurs trucs etc il faut trouver les moyens de pérenniser également de pérenniser l'ouvrage etc ok de pérenniser le journal et très souvent au Sénégal je pense je pense qu'on a réglé en tout cas c'est une bonne partie de ce problème a été réglé c'est la question de la formation des journalistes de la qualité du contenu etc ok ça de ce point de vue on trouve encore quelques jours aujourd'hui mais de ce point de vue on trouve de très il y a des journalistes de qualité on n'en disconvient pas il y a des contenus de qualité mais le management des journaux pose un sérieux problème au Sénégal le management des journaux pose un sérieux problème les gens diront oui on ne lit pas on n'achète pas les journaux c'est vrai c'est vrai mais il y a un facteur malheureusement de la presse au Sénégal qui pose problème mais il est temps qu'on réfléchisse sur l'économie de la presse sur la distribution des journaux on ne peut pas vouloir être performant avoir une presse performante avec des journalistes qui vivent leur vie et qui veulent vivre leur vie des journalistes décemment avec ce système de distribution informelle de la presse on est d'accord avec voilà avec ce comment s'appelle ce marché de la publicité qui est totalement à réformer où certains organes à la fois encaissent la publicité de l'état et tous touchent également l'argent de l'état il faut qu'on réfléchisse autour de ça maintenant qui est là pour poser le débat c'est vrai tout ça les questions édétiques et déontologiques que l'on pose c'est vrai c'est important mais il faut également qu'il est temps qu'on pose aussi des vraies questions c'est à dire la question de la gouvernance des médias la question de la politique des médias au Sénégal la question de la publicité comment répartir l'argent de la publicité on ne peut pas avoir un service public où les gens sont bien payés et reçoivent de l'argent de la publicité à côté avoir un service des organes privés où les gens sont dans la misère sont obligés de trouver des solutions pour pouvoir payer les fins d'ivoir c'est équitable la principale manne financière c'est l'argent c'est la question de la publicité l'argent de la publicité l'état doit arrêter de verser la publicité au service public d'accord parce qu'il leur verse de l'argent par ailleurs d'accord mais ces vraies questions là on ne les pose pas mais je ne sais pas pourquoi donc voilà d'accord et comment est-ce que vous voyez l'avenir de la presse écrite dans les années à venir et n'était-elle pas également menacée il était même présagé la mort programmée de la presse non la presse écrite se pose beaucoup de questions se pose beaucoup de questions pareil pour le livre également avec l'influence grandissante du numérique ok des réseaux sociaux cette concurrence cette presse qui a mais il faut savoir se réajuster vous savez en France il y a eu des journaux qui sont apparus et qui étaient gratuits le métro 20 minutes etc les journaux gratuits ça c'est encore pire que l'internet parce que l'internet au moins tu dois chercher la connexion ou essayer de capter et ce n'est pas pour autant que les journaux les autres journaux sont morts non dans chaque situation il y a à la fois des menaces et des opportunités et c'est à vous de voir comment saisir ces nouvelles opportunités quand ces journaux sont apparus qui font de l'information taf taf quoi comment ça s'appelle la fast food de l'information les autres journaux sont dit ah tiens il faut qu'on se repositionne et qu'on offre on offre une information plus en profondeur qu'on multiplie les analyses qu'on multiplie les enquêtes qu'on multiplie les grands reportages qu'on ne soit pas dans le fast food de l'information d'accord mais qu'on propose une information bien fouillée bien recherchée donc ils se repositionnent donc tout est question de stratégie éditoriale et tout est question d'offre éditoriale mais dans ces rédactions il y a des gens dont le rôle c'est de réfléchir à ça est-ce que vous vous avez vu non non est-ce que là des gens qui réfléchissent à stratégie éditoriale position éditoriale non les gens ils viennent ils publient ils publient ils publient ils publient ça ça donc ça réjouit la question de question de marge il y a des menaces certes mais également il y a des formidables opportunités qu'il faut saisir à condition de mettre en place une vraie stratégie éditoriale d'accord aujourd'hui la diffusion de fausses nouvelles un phénomène qui est infestelatoire surtout la presse en ligne quel est d'après vous le degré de responsabilité des professionnels dans la formation alors je pense qu'on leur donne les bases et cette diffusion de fausses nouvelles c'est un mal nécessaire en réalité parce que mais moi je suis conscient que les journalistes connaissent les bases on ne publie pas une information sans avoir vérifié on ne publie pas une information sans avoir dans la plupart des cas en règle générale il faut donner la source d'information j'ai noté un phénomène ces temps-ci j'ai l'impression que pour certains journalistes c'est le fait de faire une révélation qui est plus importante que autre chose quelqu'un va dire que moi je détiens les preuves de temps sans donner sans donner la source alors que dans une information ce qui est le plus important ce n'est pas le fait en soi c'est la source parce qu'un fait n'importe quoi peut se passer mais l'élément le plus important on te dit que l'information est un fait nouveau qui a un intérêt public qui a une source le plus important c'est la source si le fait est prétendument nouveau si le fait a un prétendu intérêt public et qu'il n'y a pas de source tu ne fais pas d'information sinon n'importe qui peut dire rester ouvrir son site et dire oui moi j'ai la preuve que telle personne a fait ceci telle personne si on m'appelle je suis en la non ça c'est pas l'information l'information c'est la source c'est la fin de cet entretien peut-être si vous avez des projets voir c'est un temps que nous aimons lire alors nous voulons organiser beaucoup plus de café littéraire poser le livre sur la place publique le débat sur le livre le débat sur l'édition etc et interroger pourquoi pas les candidats à la prochaine présidentielle sur son élu qu'elle sera la présence du livre et surtout le projet de bibliothèque nationale voilà nous espérons qu'elle va se concrétiser très bientôt et voilà et lire de bons romans et de bons livres quoi votre dernier mot alors lisez et lisez il y a le bon livre le livre qui a été écrit pour vous qui vous attend quelque part et ce livre là il faut le rencontrer il est en train de vous appeler écoutez attentivement son appel et vous allez le retrouver merci beaucoup monsieur Abdourrahman je rappelle que vous êtes journaliste critique littéraire administrateur du Frank Tank nous aimons lire merci merci à vous chers auditeurs qui nous suivent depuis 9 heures merci à Djaou pour la mise en onde de cette émission nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine